Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire la critique de Hellblade, Senua Sacrifice. Donc c'est quoi ce jeu-là exactement? C'est un hack'n'slash jeu d'horreur qui, de façon très intéressante, réussit à un peu explorer l'univers de la maladie mentale, celui de la psychose principalement, que le personnage que vous voyez sur la pochette souffre. Donc dans sa tête, ça va pas très bien, puis on est dans sa réalité à elle, qui est évidemment pas la réalité réelle, parce que c'est sa réalité à elle. Donc quand on sort de psychose, on a des hallucinations, des choses qui se passent dans notre tête. C'est pas ma force, ce genre de sujet-là, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Mais justement, cette femme-là qui souffre de psychose, on est dans sa tête, puis on essaie de sortir justement de là, je crois. C'est même que je l'ai un peu interprété, il se passe tellement de choses dans sa tête, puis tu vois clairement qu'elle va pas bien. Puis tu t'attaches à ce personnage-là beaucoup d'essayer de pouvoir l'aider. Elle n'est pas non plus, contrairement à beaucoup de jeux d'horreur, ce qui m'énerve des fois, c'est le fait qu'elle soit pas capable de se défendre, mais au contraire, c'est une guerrière, elle est capable de se défendre très bien. Mais on a quand même un élément d'horreur au niveau du jeu beaucoup plus fort que ce que je pensais. Donc je m'attendais vraiment à Haken Slash. Finalement, c'est beaucoup plus un jeu d'horreur, d'exploration, selon moi, qu'à Haken Slash. Même si les quelques combats, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça, les quelques combats qu'il y a eu, c'est quand même bien fait, mais c'est pas poussé beaucoup. Pourquoi c'est pas poussé plus? Il faut comprendre un petit peu l'origine du jeu. Donc Ninja Theory, c'est quand même une grosse compagnie. Ils ont travaillé sur Devil May Cry, ils ont travaillé sur Heavenly Sword, qui est un gros jeu au PS3. Donc ils ont sorti quand même quelques affaires assez pas mal cool. Puis avec quand même un gros budget. Puis ce qu'ils sont arrivés à faire, justement, après Devil May Cry, puis de développer ce jeu-là, c'est de se dire que ce serait cool d'essayer de trouver un jeu qui est comme entre le AAA title, qui est un gros titre dans le fond, puis un jeu indie game. Puis d'essayer de trouver une espèce de entre les deux. Ils sont restés avec une petite équipe d'une vingtaine de personnes, avec un budget beaucoup plus limité. C'est eux autres qui sont sur le plus lié eux-mêmes, ce qui est quand même un gros risque aussi à faire. Puis ils ont sorti un jeu qui coûte un petit peu moins cher, donc une quarantaine de dollars initialement à sa sortie. Puis nécessairement, ça fait en sorte qu'il faut que tu coupes quelque part. Puis c'est là que, justement, au niveau du gameplay, c'est peut-être pas poussé aussi bien. Au niveau du graphique, au niveau de la présentation, au niveau des images, l'effet de lumière, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là qui est hyper intéressant. Il y a plein d'éléments vraiment, vraiment cool dans le jeu. De un, le jeu, il est très fluide. Ça veut dire qu'il n'est pas coupé. Il n'y a pas de cutscene, exemple. Il n'y a pas de moment où ça arrête. Si ça arrête, c'est parce que tu es mort. C'est le seul temps que ça va couper puis recommencer. Mais sinon, il y a tout le temps une espèce de fluidité. Quand tu as fini par éliminer, mettons, un des boss ou un ennemi, ça va juste passer à d'autres choses. Puis quand il y a un moment d'histoire, c'est souvent dans sa tête, évidemment, que ça se passe. Puis elle parle avec une autre personne dans sa tête. L'autre personne est là visuellement. Puis ce n'est pas comme coupé. Ça ne se passe pas avant. Ça ne se passe pas après. Il n'y a pas de flashback. C'est tout le temps en continu. Donc, dans tout le jeu, il n'y a jamais que c'est coupé une seule fois. Et ça, c'est assez unique, je vous dirais. Même au niveau du cinéma, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Puis souvent, les films qui ont réussi à faire ça sont très appréciés parce qu'on le sait que c'est difficile à faire. Puis ils l'ont fait dans ce jeu-là. Et c'est impressionnant à voir, selon moi, de voir cette fluidité-là tout le temps d'histoire qui fait juste continuer sans jamais arrêter. Donc, honnêtement, c'est une autre affaire qui est pas mal cool au niveau du design du jeu qu'on ne voit vraiment pas souvent. Donc, une belle pièce, selon moi, pour ce jeu-là. Je ne m'entendais pas à ce qu'il y ait autant d'éléments d'horreur. Donc, évidemment, étant donné que votre personnage souffre de psychose, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Et c'est à jouer avec des stéréos. Donc, jouer ça avec des muffles, des écouteurs. Vous allez avoir des voix qui vous parlent en 3D. Donc, le jeu est fait pour que ça soit joué de cette façon-là. Et bien sûr, vous allez entendre des voix qui vous parlent. Et c'est là-dessus que le jeu va faire en sorte que vous vous donnez des indices puis vous vous guider. Parce qu'il y a une autre chose qui est vraiment très bien faite dans le jeu, selon moi, au niveau de, encore une fois, du game design, c'est qu'il n'y a pas rien à l'écran. Donc, tout ce que tu vois, il n'y a pas de bord de vie. Il n'y a pas de flèche, un numéro quelque part. Il n'y a rien. Tout ce que tu vois, c'est bien sûr ce qui se passe dans ton personnage. Et puis, ça rend en sorte que tu rentres beaucoup plus dans le flot du jeu. C'est une autre affaire qui est vraiment bien faite. Ça me tape un petit peu sur les nerfs de tout le temps voir des barres de vie puis des barres de scie. Donc, ton personnage, tu vas le savoir quand il va être avec de mourir parce qu'il y a des éléments comme un peu plus de sang autour d'un écran exemple. Puis, tu vois que ton personnage, il bouette puis il est moins rapide. Ça va être la même chose chez les ennemis. Donc, tu le sais qu'il est avec de mourir. L'ennemi, c'est quand tu vois justement qu'il est en train de bouetter, son arme est plus basse. Donc, tu peux détecter ça quand tu joues au jeu. Et honnêtement, c'est encore une fois super bien fait. Le fait de ne pas rien avoir dans l'écran de cette façon-là, c'est super bien fait. Dead Space l'avait fait il y a plusieurs années. C'était très bien selon moi. Mais je pense que Hellblade réussit à pousser la cloche d'un niveau de plus. Et je crois honnêtement que le monde du jeu vidéo s'en va dans cette direction-là où tu vas être capable d'avoir toutes les informations nécessaires sans nécessairement avoir cette information-là sortie de l'écran qui nuit un petit peu au réalisme de voir des chiffres ou de voir une barre justement qui nuit. Et Hellblade le fait, encore une fois, de façon impeccable selon moi. C'est certain qu'au niveau de la mécanique de jeu, pour ce qui est des puzzles, c'est assez limité. C'est là qu'on voit justement où on est coupé au niveau du budget. Donc, on va explorer des environnements qui sont vraiment très beaux, mais ça va te demander juste de voir des espèces de symboles cachés. Donc là, tu explores un petit peu, tu vois le symbole, tu zooms. C'est rien vraiment de très difficile de temps en temps. C'est comme bizarre parce que tu vois le symbole, mais il faut vraiment que tu sois bien enligné. C'est pas jamais super dramatique, évidemment. Ça te demande juste un petit peu de temps des fois pour te réadapter. Mais c'est pas juste super le fun. Ça, c'est comme plus moyen. Puis c'est comme la façon de faire en sorte que le jeu finisse pas super vite étant donné que justement, le système de combat est limité. Donc oui, le système de combat est vraiment le fun, mais il n'y a pas de skill tree, il n'y a pas d'habilité que tu vas pouvoir améliorer, il n'y a pas d'armes que tu peux booster. Les ennemis sont malheureusement répétitifs. Donc il va y avoir une petite progression. Puis là, ça stagne. Les boss que vous allez voir, ça aussi, c'est un autre défaut selon moi. C'est que vous allez en avoir un. Puis deux au début, ils sont vraiment cool. Après, il y a un long bout où il se passe comme pas grand-chose. D'ailleurs, t'as pas d'épée, donc tu peux pas vraiment te battre. Donc là, ça devient vraiment beaucoup d'exploration. Puis ça dure quand même une coupe d'heure. Et là, tu retrouves finalement un boss. Puis là, t'arrives au dernier boss qui n'est pas vraiment un boss. Donc, ce qui fait en sorte qu'il aurait dû avoir plus de boss selon moi. Mais encore une fois, si on vient à la base, puis c'est pour ça que je l'explique, j'expliquais l'origine du jeu. C'est pas un triple A title, c'est pas un titre qui sort à 80$. C'est un jeu qui se veut justement entre les deux. Et je crois qu'ils l'ont bien fait. Et étant donné que c'est eux qui ont pris tout le risque de pouvoir sortir ce jeu-là de cette façon-là. Puis d'aller chercher le positif qu'on est capable d'avoir avec ça. Mais honnêtement, le deuxième qui est annoncé d'ailleurs récemment va être impeccable. Ça va être un excellent jeu. J'en suis quasiment persuadé. Du moins, je le souhaite fortement. Parce qu'ils ont vraiment une base solide. Ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment bien. Puis au niveau des mécaniques de jeu, si vous êtes moins vraiment un peu gamer, vous allez accrocher justement à tous les détails qu'ils ont réussi à peaufiner. pour rendre le jeu encore plus réel. Puis être capable de justement, quand tu joues au jeu, d'embarquer là-dedans à 100 000 à l'heure. Donc le son est là. Les images sont là. C'est bien fait. C'est super intéressant comme jeu. La façon que c'était créé, c'est impeccable. Et honnêtement, oui, il aurait dû y avoir des éléments de plus au niveau des gameplays. Oui, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Oui, j'aurais voulu avoir plus d'ennemis et plus de boss. Mais pour un premier titre dans lequel, quand on connaît le background du jeu, dans lequel il a été développé, je pense que c'est un super de bons résultats. Et la critique ne donne pas valeur à ce jeu-là. Il devrait avoir à être encore meilleur. Si vous trippez le jeu d'horreur aussi, je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant d'horreur. Et honnêtement, ce n'est pas un horreur cheap. Ton personnage, il n'est pas juste comme... Souvent, c'est ce qui est plate dans les jeux d'horreur. C'est que ton personnage ne peut pas faire grand-chose. Puis là, tu es un peu limité. Puis là, c'est pour ça que tu meurs. Non, ton personnage, il sait se battre. Si tu n'es pas bon, c'est de ta faute. Puis tu te bats contre sa tête, contre ses hallucinations. Et ça fait peur des fois. Le son aussi est très stressant. Donc, les personnes qui te parlent... D'ailleurs, quand tu vas te battre, ça se peut qu'elles te disent attention en arrière. Puis là, c'est là que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attaque en arrière. Ce qui est pas mal plus cool que Exxon God of War, qui a pas mal le même style de combat, qui montre des flèches rouges quand tu as une attaque qui s'en vient. C'est un petit peu moins réaliste, je trouve. Donc, Hellblade le fait mieux à ce niveau-là. C'est certain qu'on n'a pas la même mécanique. Puis ça ne pousse pas aussi loin. Mais à cette base-là, de cette immersion-là, on l'a vraiment plus. Puis honnêtement, au prix qui est, en spécial sur Steam, ce jeu-là coûte 11$ et quelque chose. Tu sais, pour en bas de 15$ avec les taxes, tu peux jouer à ce jeu-là. Il est disponible sur toutes les consoles. Donc, Xbox, PlayStation, Switch, PC, évidemment. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer ce jeu-là. Puis honnêtement, de pouvoir justement parler un peu de la psychose, puis de la maladie mentale, puis de réussir à le vivre un peu, ça permet des fois de peut-être mieux comprendre ces gens-là qui souffrent de ce genre de maladie-là. Puis bon, c'est certain que dans le jeu, c'est un peu violent, puis tu sais, ça pousse beaucoup. Mais je pense que ça donne quand même une bonne idée de justement comment ça peut se passer dans la tête des gens qui souffrent de cette maladie-là. Et c'est une des choses que le jeu a beaucoup développé. Donc, si vous regardez un petit peu le développement du jeu, puis d'ailleurs, quand vous avez débuté le jeu, la première chose qui vous parle, c'est les noms qui ont aidés, le Mental Illness, ceux qui ont travaillé là-dessus. Donc, vraiment, côté historique aussi. Donc, c'est assez poussé, là. Je n'ai pas embarqué là-dedans. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je pense qu'on a vraiment une solide origine, une solide base pour la suite de cette série-là. Puis je vous le recommande. Vraiment, c'est un excellent jeu. Si vous aimez un peu le hack-n-slash, les jeux d'horreur, Hellblade est fait pour vous. Vous allez avoir vraiment du fun. Un petit PS, là, une petite information supplémentaire pour la Soundtrack qui est faite par un groupe que j'ai oublié le nom actuellement, là, mais qui est assez particulier. Allez voir ça aussi, c'est super intéressant. Donc, Hellblade, vraiment, très bon jeu. Jouer à ça, c'est cool. C'est pas, selon moi, la critique qui devrait être meilleure de jeu-là. Il y a trop de choses vraiment, vraiment cool qu'on crée. Puis les affaires, les défauts qui sont à l'intérieur, je comprends pourquoi ils sont là. J'ai hâte de voir le deuxième. Ils vont pouvoir, je pense, s'ils ne se manquent pas leur coup, créer quelque chose de vraiment impeccable. Donc, Hellblade, jouez à ça. C'est vraiment cool. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous. Ça va me faire plaisir d'y répondre, évidemment. Et on se redonne des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.